Et bien salut à toi Karim de la chaîne Ragnarok, qu'est-ce qui fait bon avec ces petits 19 degrés à la maison ? Bon je suis tombé sur un film dont je voulais vous parler, c'est parce qu'il y a des faits qui sont quand même étrangement similaires avec une réalité que nous serions en train de vivre. Je suis tombé sur un film qui s'appelle Trolls, non c'est pas une blague, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les trolls sur internet, non là c'est des trolls avec des testicules donc c'est rien à voir avec internet. Et alors il y a un papa qui explique à sa fille que depuis longtemps, longtemps il y a une vérité dans leur région, c'est qu'il y a des créatures qui vivraient dans la montagne et qui feraient une taille incroyable. Et qui défierait toutes les règles de la science connue, et du monde de la science en tout cas. Et un jour il y a un éboulement, ils font péter une mine, je sais pas ce qu'il se passe, enfin un truc à l'américaine, parce que c'est pas un film américain je crois. Et ils découvrent en fait qu'il y a des trolls, mais des trolls mais ce merdier ça fait 20 mètres de haut quoi tu vois. Et donc ils font tu sais un petit peu à l'américaine, contactez Callaway, Johnson, McFall, Foley, commandez tout le monde. Tu vois ? Et ils font une réunion, et il y a le premier ministre machin, il y a des politiques, il y a des hommes de science, des vrais hein des vrais. Et ils se disent, mon dieu mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Et en fait ils sont dans une espèce de déni de la réalité, ils se disent mais non parce que techniquement c'est pas possible. Donc si techniquement c'est pas possible, alors ben c'est pas possible en fait. Et jusqu'à ce qu'ils recontactent en fait la petite demoiselle et le papa cinglé. Tu sais, il y a toujours un papa complotiste dans les films, tu sais, il est oufouh un peu cinglé tu vois. Et qu'il disait ça depuis 8-20 ans tu vois. Et ils en discutent autour de la table et ils ont une photo où on voit une empreinte. Mais l'empreinte de Pinglo. L'empreinte fait, je sais pas, 20, je sais pas, j'ai une connerie, 5-6 mètres de long, tu vois. Et c'est un pied. Et derrière, ben t'en as un autre. Et puis encore un autre. Et leur logique scientifique cartésienne les pousse à dire, non, non, c'est forcément une réaction chimique, une réaction physique, on sait pas trop en fait. Non c'est pas possible. Et donc à ce moment-là, la complotiste rentre dans la pièce avec la cellule de crise, la grande réunion d'hommes politiques et de scientifiques, de plateaux de télé qu'on pourrait comparer à des, oui, du exemple. Et elle dit, excusez-moi, je peux parler ? Et le tournoi dans l'enfant verra, après vous êtes une farfelue, enfin bref, qu'est-ce que ça peut bien être, Michel, qu'est-ce que ça peut bien être ? Et elle dit, mais vous allez jouer au con longtemps, avant d'avouer que c'est un pied en fait de s'y mettre. Parce qu'il y en a un autre derrière, puis il y a encore, c'est un mec, c'est quelque chose peut-être de très grand, qui a qu'un... Et là, complotiste, mais ça va pas, non, machin ! Et puis alors, en fait, ils vont découvrir plus tard que les trolls existent, et puis les trois quarts du temps, ils se font grailler les mecs. Comme quoi, vous savez, quand tu veux cacher la vérité, ton ou ta réelle finit par te grailler. C'était ma petite réflexion. Allez, bonne soirée. Merci.